Salut tout le monde, soyez les bienvenus, nouveau numéro de la revue de presse de Calivision, courte vidéo aujourd'hui pour vous montrer deux extraits, deux extraits des médias, un extrait de BFM Business, un extrait de France Inter. Merci beaucoup Amani pour nous avoir envoyé cet extrait des experts, émission du 25 novembre qui s'appelle « Retraite le 5 décembre est-il évitable ? » Le 5 décembre c'est bien sûr cette journée de mobilisation massive de grève générale, d'appel à la grève générale en tout cas pour ce jeudi 5 décembre, donc dans trois jours. La vidéo date de la semaine dernière et c'est Amani qui nous l'a partagé sur le Discord, encore merci à lui, je vais vous la diffuser parce que je ne suis pas un expert sur le sujet des retraites, c'est des sujets extrêmement compliqués, mais il y a des experts justement, les experts de BFM Business qui eux nous en parlent et voilà ce que Gilles Raveau, qui est maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8, a à nous dire sur cette réforme de Macron. Évidemment le lien est dans la description si vous voulez regarder la vidéo complète qui fait une quarantaine de minutes, je crois là il y en a 20 minutes, vous avez la suite juste après dans le lien, donc regardez ça dans la description, vous avez aussi évidemment le lien de France Inter que je vais vous diffuser juste après. On écoute cinq petites minutes de cette émission de BFM Business, je vous rappelle c'est pas le podcast de l'humanité, c'est pas Calivision, là c'est BFM Business et voilà ce qu'ils nous disent au sujet de cette réforme des retraites d'Emmanuel Macron donc qui va lancer ce mouvement du 5 décembre de jeudi dont on parlera évidemment ce soir dans l'Antenne Libre. On écoute donc cet extrait de BFM Business, Nicolas Dose, interroge Gilles Raveau. Vous regardez comment cette réforme a quelques jours là du blocage ? Moi ce qui me pose un énorme problème actuellement, c'est quelque chose qui m'obsède en fait, c'est le problème de la connaissance. Ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est que évidemment par rapport à l'époque où j'ai commencé mes études d'économie, on a un accès aux données, aux statistiques qui est absolument sidérant et pourtant il y a des données de base sur l'ensemble des problèmes qui ne sont pas connus. Par exemple sur les retraites, il se trouve que c'est un sujet où l'action publique a agi et donc il y a quelqu'un que tout le monde a oublié effectivement qui s'appelle Lionel Jospin qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve il est doté de plus de 30 milliards. 35 je dirais même. Mais il y a des engagements qui fait que bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du conseil d'orientation des retraites, qui est la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit que ces fonds de réserve, leur total c'est 116 milliards d'euros. Donc au bas mot, on a 150 milliards de réserve pour les retraites. Il y a un petit problème Gilles dans votre... Non, non, mais... Non, non, mais... Continue, continue, continue. Mais alors j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES ? Moi. 96, création de la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20. Élève d'OZ, vous avez les félicitations du jury. Donc en 2024, effectivement, la CADES... Mais attendez, j'ai pas présenté les autres en fait. Non, non, mais attendez. Quel faillot ce Nicolas Dose. C'est quand même incroyable. On sait même pas qui est Gilles Raveau là pour l'instant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Gilles Raveau, c'est celui qui est en train de parler. C'est une information que chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc là, la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la CADES... Elle dégage à 24 milliards d'euros. Mais oui, mais oui, et oui. Jean-Louis Ray déclare, aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Et je pourrais continuer longtemps comme ça en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance les retraites, mais hyper large. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de réformes des retraites. Oh là oui ! Et qu'en fait, les gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui le constatent, les retraites ont vachement baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, c'est la pauvreté des vieux, qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années. Qui n'est pas massive aujourd'hui. Qui n'est pas du tout massive aujourd'hui. Qui n'est pas massive aujourd'hui. Qui est la plus grande réussite de l'histoire sociale de la France. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre. Et la grande majorité des gens étaient pauvres. La première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux. Qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment. Mais demain, avec la dépendance, les amis des EHPAD qui se gavent et qui vous coûtent 2000 ou 3000 euros par mois, etc. On va avoir un énorme problème social, qui va être la pauvreté, en fait, des vieux. Des gens, des parents, des enfants, qui vont devoir revendre la maison qu'ils ont mis 20 ans à acheter pour payer la dépendance de mamie, papy, etc. Donc c'est ça le vrai souci. Et je passe sur l'incroyable écart d'espérance de vie qui existe dans notre pays. Étude de l'INSEE de 2017. 13 ans, 13 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier qualifié et quelqu'un comme moi. C'est quand même des trucs énormes. Donc pourquoi on ne parle pas de ça ? Et pourquoi on nous gave une fois de plus avec un problème monétaire qui, je suis désolé, n'existe pas ? Gilles Raveau, il est... Voilà, un problème monétaire qui n'existe pas. Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8. Et vous pouvez écouter l'intégralité de l'émission de BFM Business. Là, la vidéo dont je vous ai mis le lien dure 20 minutes. Je crois que l'émission complète dure 40 minutes, mais il parle de différents sujets. Enfin, je vous laisse regarder et découvrir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue ou la revoir en détail si vous l'avez vue cette semaine puisqu'elle a quand même pas mal tourné sur les réseaux sociaux, mine de rien. Effectivement, tout est dit. Voilà, on a eu plusieurs réformes des retraites qui ont déjà remis à l'équilibre le système des retraites en France. Il y a 150 milliards à « arbitrer », entre guillemets. Donc ça veut dire à distribuer pour rembourser la dette de la Sécu et tous les problèmes qui sont autour des retraites. Donc 150 milliards d'euros Obama, oui, ça permet de financer une bonne retraite à tout le monde, peut-être même d'augmenter le minimum vieillesse. Enfin, on peut faire des choses avec cet argent, il n'y a pas besoin d'une quatorzième réforme des retraites. Bon, j'exagère un peu en disant quatorzième, mais depuis que je suis en âge de voter, c'est-à-dire depuis 2005, il y a eu, au bas mot, quatre réformes des retraites à différentes échelles, avec différentes choses. Parce que Sarkozy en a fait une, Hollande en a fait une, maintenant Macron nous fait la sienne. Donc ce n'est pas la première fois qu'on réforme le système des retraites. Et si on continue à ce rythme-là, finalement, d'ici que ma génération, on va dire les millenials, quoi, qui sont nés entre 85 et 2000, le temps qu'ils touchent la retraite, elle aura déjà encore changé 28 fois, quoi. En fait, où on va ? Surtout que l'argent est là, il y a de l'argent à distribuer, il y a des injustices qu'on peut réparer avec ce système de redistribution, mais ce n'est pas du tout la priorité d'Emmanuel Macron. Donc évidemment, on va continuer à en parler ensemble ce soir. Là, c'est juste pour vous présenter quelques éléments. On va écouter aussi cette interview de Thomas Piketty chez Léa Salamé. Évidemment, le lien est là aussi dans la description. On va écouter juste le début de l'entretien. Donc, question de Léa Salamé à Thomas Piketty sur cette réforme des retraites. Je vous laisse les 3-4 premières minutes de l'interview. Évidemment, après, vous irez regarder tout ça par vous-même si cela vous intéresse. Donniez votre point de vue sur le fond de la réforme des retraites que prépare le gouvernement. D'abord, un mot sur le principe. Basculer vers un système universel où 1 euro cotisé, c'est 1 euro de retraite pour tout le monde. Sur ce principe-là, est-ce qu'il est bon ce principe ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, un régime universel, dans l'absolu, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais déjà, la seconde partie de votre question, 1 euro cotisé, 1 euro de retraite, est-ce qu'on prend en compte les différences d'espérance de vie ? C'est-à-dire que quand vous avez des ouvriers qui vont vivre à la retraite 10 ans de moins que des cadres supérieurs et qu'on oublie, comme par hasard, de prendre en compte ça dans le calcul des taux de cotisation et des taux de remplacement, l'arnaque est quand même un peu énorme parce qu'au total, c'est ceux qui vont vivre 10 ans de moins qui vont cotiser pour ceux qui vont vivre 10 ans de plus. Donc, dans cette notion de justice, parce que c'est ça le cœur du débat, je pense que le gouvernement a quand même un problème avec la notion de justice, disons, pour dire simple. C'est-à-dire qu'il a commencé son mandat en faisant, comme on sait, d'énormes cadeaux fiscaux aux plus riches. Il a gagné beaucoup d'argent dans sa réforme récente de l'assurance chômage sur le dos des chômeurs les plus modestes, notamment. On a un gel des salaires dans la fonction publique, dans la fonction publique hospitalière, sur des salaires d'enseignants, d'infirmières, qui sont quand même pas des salaires de premier de cordée. Et maintenant, on arrive sur une réforme des retraites avec énormément d'incertitudes. Et puis, également, une façon d'essayer de faire de l'argent entre des salariés du secteur public ou des cheminots, qui ne sont quand même pas non plus, qui ne marchent pas à 10 000 euros par mois, et d'autres salariés plus modestes qu'eux au même niveau de salaire, sans mettre à contribution les plus favorisés. Vous n'êtes pas surexcité, on a compris ce matin. Je pense que le gouvernement va dans un mur s'il ne prend pas au sérieux la demande de justice très forte qui s'exprime en France, d'ailleurs comme dans d'autres pays. Vous avez remarqué, il y a une demande aujourd'hui de justice sociale, fiscale, un ras-le-bol avec une forme de dérégulation économique et de concurrence, toujours au profit des plus mobiles et des plus riches. Et c'est ça le cœur du sujet. Mais Thomas Piketty, sur le principe, pardon, préparer une réforme systémique, une grande réforme de système où on passe à une réforme universelle, à un système universel, où on dit c'est fini les 42 régimes spéciaux, on passe à un système universel. Ça, sur le fond, vous êtes pour ou contre ? Mais après, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Mais vous n'êtes pas pour ou contre ça ? Alors, moi je pense que dans l'absolu, on peut aller vers un régime que les carrières passent par le public, par le privé, par une expérience non salariée, parce que vous avez des trajectoires compliquées. Vous pouvez aller vers un régime qui intègre ces différents épisodes d'une façon homogène et d'une façon plus compréhensible qu'actuellement. Mais il faut le faire dans la justice. Donc concrètement, parce qu'en fait, on parle beaucoup de cette réforme, mais on ne dit pas tellement ce qu'il y a dans le rapport de Levoix, qui est pour l'instant le seul document qu'on a, parce que le gouvernement n'a pas encore dit son projet, ce qui d'ailleurs crée beaucoup d'incertitudes. Dans le rapport de Levoix, il y a beaucoup de problèmes qui créent des anxiétés. Il y a toute la question, évidemment, de la valeur du point, dont on ne sait pas du tout comment elle évolue, vu ce qui s'est passé sur la valeur du point dans la fonction publique. Forcément, il y a une inquiétude. Donc moi, je pense qu'un régime universel ne doit pas être fondé sur des points qui peuvent bouger tout le temps. Il faut se placer par rapport à des taux de remplacement, par rapport à des salaires, parce que c'est ça qui parle aux gens quand je parle à la retraite. C'est ce qu'a dit Edouard Philippe. Il a dit que la valeur du point sera indexée sur le niveau des salaires. Est-ce que ça vous rassure ? Non, ça reste très flou. Ensuite, si on regarde le rapport de Levoix, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement injustes. De façon générale, disons la philosophie de la réforme, c'est que la retraite est là pour reproduire, à l'âge, au grand âge, les inégalités qui existaient déjà pendant la vie active. La philosophie implicite, c'est que la retraite ne sont pas là pour réduire les inégalités. Éventuellement, l'impôt sur le revenu corrige ensuite après coup les inégalités. Mais le système de retraite est simplement là pour prendre une certaine inégalité des salaires qu'il y a pendant toute la vie active et la reproduire indéfiniment jusqu'à la mort. Cette vision, qui a été une vision assez consensuelle pendant un certain temps, je pense est dépassée. Elle est dépassée d'une part parce que les inégalités salariales pendant la vie active ont atteint des proportions abyssales entre un salariat très émietté en bas et puis des super salaires dont la légitimité peut et doit être contestée. Et d'autre part, parce qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, ce qui est en jeu, c'est quand même le financement de la fin de vie dans la dignité, l'accès à des établissements qui permettent de finir sa vie en dignité. Donc il faudrait faire quoi ? Il faudrait corriger au niveau des retraites les inégalités qu'on a pendant sa vie active ? Pour résumer, un régime universel acceptable, ce serait un régime qui serait beaucoup plus favorable sur les salaires entre 1 SMIC, 2 SMIC, 3 SMIC et qui fasse porter davantage l'effort sur les salaires à 6 SMIC, 7 SMIC et au-delà. Or, le projet de Levoix fait exactement le contraire. Donc là, je veux le rappeler quand même. Le pilier du système, c'est un financement qui est proposé dans le rapport de Levoix d'être de 28% de cotisation sur tous les salaires jusqu'à 10 000 euros par mois, 120 000 euros par an, environ 7 SMIC, et ça tombe ensuite à 2,8% au-delà de 120 000 euros, donc 10 fois moins. Et le gouvernement justifie ça en disant « Ah oui, mais regardez, les retraites, on va aussi les plafonner à 120 000 euros, sauf que les personnes à 120 000 euros ont des espérances de vie beaucoup plus importantes que ceux qui sont au niveau du SMIC et donc vont bénéficier beaucoup plus longtemps de leur retraite. » Donc là, il y a une arnaque énorme. Donc au minimum, il faudrait mettre à contribution les plus hauts salaires, au moins autant que les plus modestes. Deuxièmement, sur les taux de remplacement qui sont visés par le système... Donc pour vous, c'est une mesure pour les super-riches, ça ? Je vais interrompre la diffusion. Ça dure 10 minutes, j'ai déjà diffusé la moitié. Je vous laisse regarder, évidemment, l'intégralité de l'interview de Piketty, mais vous avez entendu, il y a déjà pas mal de choses intéressantes. Les mots qui sont utilisés sont très forts. Il parle d'arnaque, il parle d'injustice, de réformes très injustes, en disant évidemment que ce gouvernement n'a pas beaucoup de justice dans ses décisions. Ça, c'est une certitude. Et on en revient aussi à ce qui était dit par l'intervenant de BFM tout à l'heure, Gilles Raveau, qui nous dit aussi que le problème que prépare cette réforme des retraites, c'est celui de la fin de vie, comme on dit, celui des EHPAD. C'est déjà un problème aujourd'hui, donc ça ne va faire que s'aggraver. C'est le fait que ça coûte extrêmement cher de continuer à vivre dans un EHPAD quand on a atteint un âge respectable. Et que tout ça ne va faire que s'aggraver. Il y a des gens qui possèdent ces EHPAD, qui s'en mettent plein les poches pendant que le traitement des personnes âgées, lui, se dégrade de plus en plus. Les infirmières sont pressurisées. Enfin, vous savez tout ça. Et on en parlera évidemment ce soir, puisque tout ça, c'est l'objet de cette grève, mouvement de grève du 5 décembre. Donc, on en discutera ensemble dans l'émission ce soir du 2 décembre 2019. Si vous n'êtes pas le 2 décembre 2019, au moment où vous entendez ça, eh bien, l'antenne libre, la radio libre a déjà été diffusée. Donc, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Au sujet de la grève du 5 décembre, j'ai vu dans le Discord que vous aviez aussi envie de parler de l'affaire Ruffin-Branco. Donc, on pourra évidemment évoquer ça aussi. Ce sera ce soir à 21h. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de Calivision. Enfin, belle soirée, belle journée, belle matinée, ce que vous voulez. Et je vous rappelle évidemment que tous les liens sont dans la description pour aller voir les deux éléments que je vous ai donnés. Merci à vous. Passez une bonne journée. À bientôt.